Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Diaspo Interaction, votre média de la diversité à Québec. Vous êtes probablement surpris de voir que ce n'est pas The One, votre animateur préféré, qui parle en ce moment. Je me présente, moi c'est Camille Rochette, vous pouvez aussi m'appeler Camilla. Donc je vais avoir le plaisir de co-animer la plateforme avec The One, vous risquez de me revoir dans les événements à venir. Et puis vous voyez, on a des profils assez différents, donc ça rejoint bien la mission de Diaspo, qui est de valoriser et promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Et puis ce soir, on est au Musée de la Civilisation pour le Gala des Nations Unies, organisé à l'occasion de la Journée des Nations Unies, qui a eu lieu le 24 octobre dernier. Donc c'est organisé par l'Association canadienne des Nations Unies, la division de Québec. Et puis les invités sont déjà installés, c'est sur le point de commencer. Restez à l'affût parce qu'on nous promet une soirée haute en couleur, avec des allocutions de hauts dignitaires, et puis des prestations de toutes sortes. Donc restez à l'affût! Pendant laquelle un an qu'en silencieux, des concours auront lieu. Puis nous reviendrons prendre place pour la sétude. On est dans toutes les clés, c'est... United Nations Day marks the birthday of our founding chart. Nous avons la chance d'avoir avec nous Marie-Émilie Lacroix, qui est la représentante des Premières Nations, donc québécoise de naissance inou, et qui a fait une très belle allocution ce soir à l'occasion du Gala des Nations Unies. Donc écrivaine, conférencière, enseignante, vous dites que vous voulez être une voix pour ceux qui n'en ont pas. Donc selon vous, quel est le meilleur moyen de sensibiliser les gens aux différents enjeux qui peuvent toucher les nations? Premièrement, c'est l'information. C'est-à-dire, on a été des siècles et des siècles où les gens ne nous connaissaient pas. On a été mis dans des réserves. Alors moi, ce que je demande premièrement, c'est qu'on puisse bénir le mot « réserve » de notre vocabulaire, employer le mot « communauté », « village ». Et ensuite, j'invite beaucoup les gens à venir dans les communautés. On a des musées, et je pense que le musée, c'est un des meilleurs endroits pour connaître l'histoire et rencontrer des gens, poser toutes les questions qu'on veut poser. Ensuite, je pense aussi qu'au niveau des formations, les préjugés ont besoin d'être lavés, passés dans le tordeur et rejetés. Mais les préjugés sont basés sur la méconnaissance. Tu n'as jamais rencontré une personne ou tu as entendu des choses. Et ça se répète, point final. J'ai rencontré des enfants en cinquième, sixième année, et j'ai été impressionnée d'entendre ce qu'ils savent, des Autochtones, une ou deux choses, mais c'est ce qu'ils ont entendu à la maison, parce que les gens n'ont pas eu de contact. Maintenant, le programme d'histoire est changé dans les secondaires. Les parties secondaires 3 et 4, ils ont des informations mises. Alors, on leur parle des pensionnats, on leur parle des traités, on leur parle de tous les dossiers chauds des Autochtones. Ça, ça va faire beaucoup de bien, parce que durant plusieurs années, plusieurs générations ont reçu une histoire du Canada qui était vraiment juste d'un côté. et avec des faits aussi qui étaient plus dénigrants envers les Autochtones. On n'a pas présenté les Autochtones comme le peuple fier, le peuple fort, le peuple résilient, un peuple qui ne court pas après la guerre. On n'a jamais voulu la guerre. La spiritualité autochtone, pour moi, c'était une des plus belles spiritualités, parce qu'elle était en lien directement avec la nature. On vit tous dans la nature, on est tous issus de la nature, on est tous dépendants de la nature. Et la nature vit en nous aussi. Oui, ça, c'est interrelié. C'est ça. Et si on veut sortir la nature de notre vie, on meurt. Donc, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le Brigadier général Christian Mercier. Donc, vous avez fait une très belle allocution au sujet de l'implication des forces canadiennes dans l'ONU. Quels sont les, disons, les points clés de cette implication des forces armées canadiennes? Écoutez, le Canada a été très, très actif dans les missions à l'étranger des années 50 jusqu'aux années 90. On déployait des contingents importants à travers le monde pour soutenir les activités des Nations unies. Et par la suite, on a eu une implication importante en Afghanistan, ce qui a eu pour effet de réduire peut-être un peu notre implication avec les Nations unies au fil des années 2000, des débuts des années 2000. Donc, cette année, on est fiers parce que le Canada est de retour dans l'arène, pas seulement avec des observateurs dans différents pays, mais avec un contingent d'importance, particulièrement au Mali, pour soutenir toutes les opérations militaires là-bas. C'est un contingent de la force aérienne en plus, avec des hélicoptères de chez nous. Donc, on est fiers de revenir en force et de soutenir les opérations des Nations unies. Tout à fait, merci. Donc, pour les gens qui nous écoutent, quelles sont, disons, les activités concrètes qui sont faites sur le terrain pour soutenir les missions de l'ONU? Donc, souvent, on pense, la plupart des gens en peuvent penser aux missions traditionnelles de maintien de la paix. Je sais qu'il y a une gamme plus large d'activités. Donc, quelques activités autres qui peuvent être faites sur le terrain. Bien, écoutez, depuis une vingtaine d'années, on est de plus en plus présents aussi avec les diplomates canadiens qui sont déployés à travers le monde. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de militaires canadiens qui sont reconnus pour leur expérience dans les missions des Nations unies pour amener à rendre professionnels les forces militaires, les forces policières qui sont dans ces pays-là. Donc, on a plusieurs des membres qui sont déployés présentement, qui contribuent à faire de l'instruction et qui enseignent aussi tous les processus de planification militaire, de gestion des opérations. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais tout récemment, au Mali, notre implication, c'est vraiment dans les opérations de terrain pour fournir un support aérien aux opérations militaires qui sont là sur le terrain. On a la chance d'être avec Yolanda Moret, qui est un jeune entrepreneur très dynamique, d'origine haïtienne. Et puis, vous avez fait une allocution ici en tant qu'ambassadeur de bonne volonté pour le Canada, pour la cause des réfugiés. Donc, qu'est-ce qui représente ce titre pour vous? En fait, ce titre est extrêmement important, d'où tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que pour moi, c'est une façon de pouvoir avancer, en fait, faire avancer les choses, de pouvoir m'impliquer, de pouvoir aider le plus de monde possible. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on peut régler certaines choses, puis donner certaines situations en tant que telles à certains défis. Puis moi, je m'implique de plus en plus pour savoir d'où est-ce que je peux apporter mon grain de sel pour pouvoir aider le plus de monde possible. Tout à fait. Parlant de votre grain de sel, vous avez lancé en 2016 InnovaPub, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre projet, rapidement? En fait, InnovaPub, je ne l'ai pas lancé tout seul. On est deux de l'entreprise, exactement. Mais en fait, oui, l'entreprise, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des bornes de rechargement cellulaire à des entreprises telles que Bell, en tant que telles, pour les centres sportifs. On les place un peu partout. Et les gens ont la chance de recharger leur téléphone de façon gratuite et sécuritaire, en tant que telle. Donc, vous avez vraiment ciblé le besoin propre à nos générations. Exactement, on a tous besoin de nos téléphones, alors pourquoi pas? Tout à fait. Et puis, si vous avez des conseils à donner aux gens de toutes les communautés culturelles qui ont, comme vous, la soif d'entreprendre, ça serait lesquels? Foncer. Faites le plus jeune possible. En fait, de sortir de sa bulle en tant que telle. La plupart du temps, on est pris dans une bulle, à savoir, surtout les gens qui nous entourent, nous disent, il ne faut pas y aller là, il ne faut pas faire ci. Mais de sortir de sa bulle, puis d'aller voir ailleurs, quoi. Tu sais, aller voir ce que font les autres personnes, mais d'aller dans les réseautages. Avant même qu'on se lance vraiment, puis de plonger dans la piscine sans avoir nagé. Alors... Alors... C'est parti. 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 C'est parti.